Tim Edward ou Tim Jacob, Taylor Lautner tranche 12 ans après. Entre Jacob et Edward, qui Bella aurait-elle dû épouser ? Le débat a été relancé par Taylor Lautner. L'inextricable triangle amoureux de la saga Twilight a divisé pendant des années les fans, certains martelant que la jeune femme, jouée par Kristen Stewart, n'aurait pas dû épouser le glacial vampire Edward Cullen, interprété par Robert Pattinson. Mais plutôt le ténébreux Jacob Black. Et ce n'est-ce pas est l'interprète du loup-garou qui dira le contraire. Taylor Lautner vient probablement de gagner le prix de la meilleure vidéo de cette tendance virale sur TikTok qui consiste à admettre un fait controversé avant que la caméra ne se retourne accidentellement vers son émetteur, révélant ainsi son identité. Dimanche 17 novembre, le comédien a fait le buzz avec une vidéo partagée sur son compte. Honnêtement, que Edward aille se faire voir. Bella aurait dû finir avec Jacob, Litton, musique mélodramatique en fond, sur une télévision en arrière-plan et diffuser la scène de mariage entre Bella et Edward, avant que, subitement, la caméra ne bascule pour révéler Taylor Lautner et Samoud Epité. Pris en flagrant délit, le comédien tente ensuite d'arrêter la caméra, murmurant, « Oh non, 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 point. » Rappelons le scénario. Bella Swan, fraîchement arrivée à Forks, petite ville à l'extrême nord-ouest des États-Unis, retrouve son ami d'enfance, un certain Jacob Black, membre de la tribu des Kilotes, qui a la faculté de se transformer en loup-garou. Et perdue d'amour pour la jeune femme, celle-ci n'a d'ailleurs que pour Edward, l'angoisse en vampire immortel, qui refuse d'aimer une mortelle. Mais le triangle amoureux faisait naître de telles divergences des opinions que Taylor Lautner avait déjà qualifié cette expérience de « difficile ». Je pense que c'était parfois gênant pour nous deux de nous tenir ensemble sur un balcon et d'avoir dix mille filles qui huaient Rob et qui m'acclamaient. Mais aussi cette moitié qui me huait et qui acclamait. Rob, avait déclaré l'acteur dans le podcast « Color Daddy » en septembre 2023. Mais nous devions avoir une sorte d'amitié. C'était difficile. Kristen Stewart elle-même avait avoué quoi la place de Bella. Elle aurait laissé tomber son beau vampire, il essayait sans cesse de contrôler ce qu'elle pouvait dire, à qui elle pouvait parler. J'aurais rompu avec lui très vite. Le premier épisode de la saga Twilight, adapté de l'œuvre de la romancière américaine Stephanie Meyer, est sorti en 2008. Quatre autres films ont suivi. Rendant célèbre le trio formé par Kristen Stewart, Robert Pattinson et Taylor Lautner. Les aventures cinématographiques se sont achevées en 2012. Avec la sortie de l'ultime épisode, The Twilight Saga, Breaking Dawn par deux. Il comprend notamment la bataille finale entre les Cullen, secondé des loups-garous de la tribu qui lutte. Et leurs ennemis jurés, les Voltouris. Phénomène culturel et succès au box-office, les cinq films ont rapporté plus de 3 milliards au box-office mondial. Stephanie Meyer, dont les livres se sont arrachés par millions, est revenu en 2020 avec Midnight Sun, ouvrage de près de 700 pages reprenant le déroulé. Du premier tome de la série, compté cette fois-ci sous la perspective des Édouard et non de Bella. The Riot annoncée en septembre dernier Kune Adaptation. En série était en cours par Netflix. Stephanie Meyer en sera la productrice exécutive. Siné Dali, Tell Me Lee, The Walking Dead, World Beyond, la secondera à la production et se chargera du scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada